Bonjour à toutes et à tous, c'est François et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver car Focusrite vient d'annoncer la sortie des nouvelles Scarlett, les Scarlett 4ème génération. Dans un premier temps, je vais vous parler des différences physiques qui sont visibles entre la 3ème et la 4ème génération. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles sur la 4ème génération. Je vais vous faire ensuite quelques exemples sonores d'un enregistrement qu'on peut réaliser avec les nouvelles Scarlett. Et enfin, on parlera un petit peu plus technique pour voir ce qui change réellement dans les specs de l'interface. Alors tout d'abord, Focusrite a gardé le même châssis en aluminium rouge qu'on peut retrouver sur toutes les Scarlett dans l'histoire des Scarlett depuis 2011. Ce qui va changer surtout sur ces nouvelles générations de Scarlett, ça va être le panneau avant. On peut voir déjà que le panneau est mat, contrairement au brillant qu'on retrouvait sur la 3ème génération. Et ensuite, on peut voir que les combos XLR ont été troqués pour des entrées de ligne sur la face avant. Les combos XLR ont eux été mis sur la face arrière de l'interface. Tout ça pour libérer de la place sur le panneau avant au contrôle des nouvelles fonctionnalités. On va retrouver le bouton Select qui va nous permettre de sélectionner l'un ou l'autre des préamplis et de lui assigner les fonctionnalités qu'on souhaite. On va ensuite retrouver le contrôle de l'alimentation fantôme, comme d'habitude, jusqu'ici rien de nouveau. Ensuite, on a le bouton Instruments qui va nous permettre de passer l'entrée en entrée instrument, c'est-à-dire avec une impédance plus forte pour enregistrer par exemple des guitares ou des basses. Sous ces trois boutons-là, on va retrouver trois autres boutons. Le bouton Auto qui correspond à la fonctionnalité Auto-Gain qui est déjà présente sur l'EvoCaster. Auto-Gain va vous permettre de gérer une moyenne dans votre gain pour pouvoir vous proposer à chaque fois le meilleur gain possible lors de vos enregistrements. Je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. Juste à côté, on retrouve le mode Safe Clip qui est un nouveau mode, une nouvelle fonctionnalité des Scarlett 4e génération. Enfin, à côté, on a un bouton qu'on connaît puisqu'il est déjà présent sur les 3e génération, c'est la fonction R. Cependant, on va trouver un nouveau mode R dans ces Scarlett 4e génération. Et je vous en dis un petit peu plus tout à l'heure. L'une des autres différences visibles sur les Scarlett 4e génération, c'est le changement des halos lumineux qui se trouvaient autour du potentiomètre de gain pour des vumètres. Ce qui est beaucoup plus pratique lorsqu'on veut suivre la courbe de volume qui entre dans l'interface. On retrouve d'ailleurs ce même vumètre sur la sortie autour du bouton Output. Une autre nouveauté visuelle qu'on va avoir sur la Scarlett Solo cette fois, c'est l'ajout d'un bouton de volume pour la sortie casque. C'est quelque chose qu'on ne trouvait pas sur la Scarlett Solo de 3e génération et qui a été ajouté maintenant directement à côté du bouton Output. L'une des grosses nouveautés qu'il y a également dans la nouvelle gamme de Scarlett, c'est le changement du casque qui est disponible dans les packs studio Solo et 2i2. On va retrouver un casque qui est beaucoup plus rond, déjà d'aspect visuel, donc il va venir englober littéralement toute l'oreille. Ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus confortable avec le casque sur les oreilles et donc du coup de rester focalisé sur son travail sur l'ordinateur ou sur son travail d'enregistrement en beaucoup plus longtemps. C'est un casque qui va également avoir des caractéristiques techniques plus intéressantes puisqu'on passe d'une réponse en fréquence de 12 Hz jusqu'à 30 kHz. Enfin, les deux dernières nouveautés qui sont disponibles dans les packs Scarlett Solo Studio et Studio, c'est l'ajout d'une bonnette pour le micro qui va prendre la place d'un filtre anti-pop. La dernière nouveauté concerne le stand micro qui est maintenant fourni avec les packs Solo Studio et Studio. Vous avez directement avec le stand de quoi démarrer l'enregistrement dès l'ouverture. Sur cette nouvelle génération de Scarlett, Focusrite a changé les préamplis. Grâce à ça, on va retrouver des préamplis qui sont beaucoup plus puissants, notamment sur la plage de gain, puisque maintenant on obtient une plage de gain de 69 dB. Ce qui est largement suffisant pour gérer la grande majorité des micros qui sont actuellement sur le marché, y compris les micros qui sont gourmands en gain, je pense notamment au SM7D. Sur ces nouveaux préamplis, on va avoir maintenant une nouvelle fonction qui va nous permettre de sélectionner l'un ou l'autre des préamplis pour pouvoir ensuite utiliser les nouvelles fonctionnalités. Si on reste appuyé sur ce bouton Select, on va également pouvoir sélectionner les deux préamplis en même temps, ce qui nous permet d'avoir une entrée stéréo. Et ce qui va nous permettre également de gérer le gain de l'un par rapport à l'autre de manière extrêmement précise. En plus d'avoir modifié les préamplis sur cette nouvelle génération de Scarlett, Focusrite a également intégré les convertisseurs de la gamme RedNet. La gamme RedNet, c'est une très haute gamme qui est destinée aux studios d'enregistrement, studios de broadcast, etc. Ça a pour conséquence d'augmenter énormément les capacités techniques de l'interface audio. Je vais vous donner un exemple concret. La plage dynamique des sorties Moniteur est de 120 dB. La nouvelle fonctionnalité AutoGain va vous permettre d'analyser votre son pendant 10 secondes et de vous proposer un réglage de gain moyen pour pouvoir capter les signaux les plus faibles de votre jeu, ainsi que les signaux les plus élevés sans saturer. Vous appuyez sur le bouton AutoGain, ça va scanner votre son et régler le gain parfaitement. C'est une fonction qui était déjà présente sur l'EvoCaster. Je vais vous montrer ça avec le circuit rythme qui est paramétré, comme vous pouvez le voir dans la Bolton, avec le vumètre qui est quand même relativement haut. Je vais appuyer sur la fonction AutoGain. Vous voyez qu'il y a des halos bleus qui viennent calculer pendant 10 secondes le volume qui entre dans l'interface et qui va ensuite nous proposer un volume moyen qu'on pourra ensuite utiliser lors de nos enregistrements. C'est notamment super pratique lorsque l'on n'a pas envie de se prendre la tête avec cet aspect technique de l'enregistrement et d'être directement prêt à enregistrer. Maintenant qu'on a géré notre gain via AutoGain, je vais vous montrer la fonction SaveClip. Cette fonction est également une nouveauté de la 4ème génération. Cela va permettre d'empêcher de clipper lors d'un enregistrement. Cette fonction va sonder 96 000 fois par seconde le son qui entre pour vous empêcher de clipper lorsque vous enregistrez. Le terme clipper, lorsqu'on parle d'enregistrement, cela signifie que le volume d'entrée est trop important lorsqu'on entre dans l'interface audio, ce qui fait qu'elle n'arrive plus à gérer le volume et à transformer cela en enregistrement clean. On va le voir très clairement sur un enregistrement dans un Bolton. On va retrouver notre forme d'onde qui est complètement aplatie puisque l'interface ne peut plus gérer, ce qui fait qu'au lieu d'avoir des belles formes d'ondes d'arrondi, elle va couper ces arrondis-là qui dépassent le seuil de volume qu'elle peut gérer, ce qui va créer de la distorsion, ce qui va créer un son beaucoup plus dur et métallique, ce qu'on ne souhaite absolument pas lorsqu'on enregistre. On a un niveau d'entrée qui a été donc géré par AutoGain. Je vais déjà commencer par monter le volume du circuit rythme à fond. Et ensuite... Voilà, donc on voit bien la forme d'onde qui est complètement aplatie du fait du clipping. Je vais maintenant vous montrer ce que cela fait avec ClipSafe. Comme on peut le voir sur les formes d'ondes dans Ableton, il y a une nette différence entre les formes d'ondes qui sont clippées, qui sont toutes plates avec l'arrondi donc complètement coupée par l'interface, et la zone avec ClipSafe, qui est certes beaucoup plus élevée que le volume moyen qui a été calculé par AutoGain, mais qui au moins n'est pas en train de clipper. Je vais vous montrer maintenant les nouvelles fonctionnalités du mode Air. Le mode Air était déjà présent sur la troisième génération de Scarlett, avec un mode Air de présence. C'est un mode Air qui était entièrement analogique, donc le signal passait par des composants électroniques pour reproduire le son des pré-emplis classiques de chez Focusrite. C'est un son qui va rehausser les hauts médiums et les aigus, et qui va donc donner une sorte de présence. En plus de tout ça, Focusrite a ajouté un nouveau mode Air, qui s'appelle Harmonic Drive, qui va vous permettre d'ajouter une nouvelle couleur à votre son, qui est un peu plus chaleureuse, un peu plus typique des pré-emplis à lampe, par exemple, ou les pré-emplis vintage. Et vous allez voir que, même si le mode Air est très intéressant à utiliser sur des instruments acoustiques, comme par exemple la guitare, je vous montrerai ça tout à l'heure, sur la voix également, sur des cymbales par exemple, maintenant, grâce au nouveau mode Harmonic Drive, on peut vraiment devenir créatif en l'utilisant notamment sur des produits électroniques. On passe maintenant au mode Air de présence. Donc on voit bien ici que ça vient remonter les hauts médiums et les aigus. On passe maintenant au mode Air Harmonic Drive. Le mode Harmonic Drive va venir augmenter légèrement les basses et les aigus en coupant un petit peu les médiums, ce qui va donner un son plus chaleureux, un petit peu comme les pré-emplis vintage ou les pré-emplis à lampe. Ça va pouvoir donner une certaine couleur au son et vous pouvez être très créatif grâce à ces modes Air. ... ... ... ... ... ... ... Cette nouvelle fonction Harmonic Drive, ainsi que les nouvelles fonctionnalités de la Scarlett 4ème génération, sont gérées par des DSP. Les DSP, ce sont des mini-processeurs qu'on va retrouver au sein de certaines interfaces audio, souvent des interfaces audio haut de gamme, et qui permettent de traiter certaines fonctions, certains plugins audio, sans avoir à surcharger le processeur de votre ordinateur. Et ça, ça va être super intéressant parce que ça va jouer sur la latence et sur la qualité d'enregistrement. Avec les nouvelles générations de Scarlett 4ème génération, Focusrite a retravaillé son logiciel de gestion Focusrite Control. On a donc maintenant accès à Focusrite Control 2, avec une interface qui va légèrement changer. On va regarder ça de suite. Vous allez pouvoir retrouver vos deux inputs Analog 1 et Analog 2, avec les niveaux de gain qui sont réglés de manière différente. On va retrouver bien sûr les fonctions qu'on a en façade, le autogain, le mode Safe Clip, le mode Air avec le choix du mode Présence Harmonic Drive et le mode Présence Classique. On va également pouvoir sélectionner le type d'entrée qu'on utilise, si c'est une entrée Line ou une entrée Instrument. On va également retrouver ici un petit bouton qui va nous permettre de joindre les deux préamplis ensemble pour leur appliquer les mêmes fonctionnalités et pour gérer le gain de manière égale, pour transformer en fait l'entrée 1 et l'entrée 2 en une seule entrée stéréo. On va retrouver également bien sûr le bouton 48V pour alimenter les micros à condensateur et enfin les préférences qui vont nous permettre de gérer notamment le sample rate de l'interface. Une nouveauté également qu'on va trouver sur les Scarlett Solo et 2i2, c'est le fait de pouvoir utiliser le Loopback qui n'était disponible qu'à partir des Scarlett 4i4 sur les anciennes générations. Le Loopback, pour rappel, c'est ce qui va nous permettre d'enregistrer dans notre logiciel d'édition, Ableton par exemple, des sons qui proviennent directement de l'ordinateur. Et donc pour ça, on va regarder un exemple tout de suite dans Ableton et on va essayer de sampler une vidéo de la boîte noire du musicien. Donc lorsqu'on est dans Ableton, on vient sélectionner notre piste audio et se mettre sur les entrées 3 et 4. Comme la Scarlett 2i2 n'a que deux entrées, les entrées 3 et 4 correspondent bien au Loopback. Je vous conseille pour ça de couper le monitoring, sinon vous allez créer un Larsen. Je lance la lecture sur la vidéo en ayant bien sûr coupé les moniteurs. Et là, on peut voir que sur l'anté 3 et 4, ainsi que sur le vumètre, on a bel et bien du volume qui entre. Je lance mon enregistrement. Et on voit notre forme d'onde qui commence à se faire lorsque Rémi est en train de jouer du piano. On se retrouve donc maintenant avec l'enregistrement de YouTube qu'on va pouvoir utiliser, découper, réutiliser dans nos compositions. Cette fonction donc, elle est super parce qu'elle va vous permettre non seulement de sampler dans votre dos, mais aussi de l'utiliser avec un logiciel de live stream comme par exemple OBS. Vous allez pouvoir enregistrer dans vos logiciels d'édition comme Ableton, découper les enregistrements pour obtenir des samples et les utiliser dans vos compositions. Ce qui est bien avec cette nouvelle génération de Scarlett, c'est que vous avez la fonction Loopback qui est disponible dès la Solo et jusqu'à la 4i4. Avant de vous parler des spécifications techniques des interfaces Scarlett 4e génération, je voulais vous rappeler que Focusrite mesure ces données-là via la norme AES17. C'est une norme qui a été créée pour faire des mesures qui soient le plus précises et le plus impartiales possible. Souvent, on peut retrouver dans le manuel d'utilisation des informations qui sont fournies par les fabricants des composants. Ce dont Focusrite s'est rendu compte, c'est qu'une fois que les composants sont assemblés au sein d'une carte mère avec d'autres composants à côté, ils ne délivrent pas forcément les mêmes données qui sont transmises par les fabricants de composants. C'est pour ça que Focusrite tient à respecter cette norme et à effectuer tous leurs tests via cette norme pour qu'on puisse voir la réelle qualité des composants dans cet environnement. Tout d'abord, on va voir qu'il y a eu des améliorations. On peut très bien parler de la plage dynamique dont j'ai parlé précédemment. On peut également parler de la plage de gain qui est toute nouvelle et largement améliorée par rapport aux Scarlett de 3e génération puisqu'elle passe de 54 dB de gain à 69 dB de gain sur les Scarlett 2i2 et 4i4. De la sortie casque qui a été nettement améliorée puisque maintenant, vous pouvez utiliser des casques qui vont jusqu'à 300 Ohm d'impédance, ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser avec la grande majorité des casques disponibles sur le marché actuellement. Si vous souhaitez en savoir plus sur les spécifications des interfaces ainsi que des accessoires disponibles dans les packs studio, le micro et le casque, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Focusrite a également ajouté un attribut physique au dos de ces interfaces puisque, vous pouvez le voir, il y a maintenant deux prises USB-C. L'une qui sert à relier à l'ordinateur et l'autre sur laquelle il y a marqué 5V DC. Cette nouvelle prise USB 5V va vous permettre de brancher l'interface directement au secteur via des alimentations de téléphone par exemple ou une alimentation de circuit tracks ou de circuit rythme. Et ça va vous permettre donc de gérer l'alimentation de la Scarlett d'un côté et de brancher l'interface à un produit externe comme par exemple un téléphone ou une tablette. Vous aurez cependant besoin pour utiliser la Scarlett avec un iPhone ou un iPad par exemple, besoin d'un adaptateur USB-A vers Lightning. Il est important d'avoir cet adaptateur, notamment un adaptateur pour appareil photo ou caméra, pour pouvoir utiliser le son de la Scarlett dans vos vidéos, vos lives, sur Instagram, TikTok et les réseaux sociaux. En ce qui concerne l'offre logicielle, elle reste la même que sur les Scarlett 3ème génération. On va retrouver deux dos. Le premier est Ableton Live Lite et le second est Pro Tools Artist avec un abonnement de 3 mois. En plus de ces deux logiciels, vous allez retrouver la Hitmaker Expansion, un ensemble de plugins qui est déjà disponible avec la 3ème génération de Scarlett. On va retrouver des instruments logiciels comme par exemple des batteries, des claviers. On va également retrouver Massive qui a été ajouté récemment de Native Instruments. On va également retrouver des effets comme des equalizers, des compresseurs, des tranches de console, des reverbs. En plus de ces plugins, Focusrite Lander vous propose une offre pour masteriser, mettre en ligne et monétiser votre musique. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était François et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada